Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui, un dinosaure va vous parler de dinosaure, il s'agit de Jurassic World, le monde d'après, que voici, que voilà, et je vais vous l'envoyer dans un musée avec des dinosaures, Jurassic World. Alors, si vous ne connaissez pas le synopsis, quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière, un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire n'ait jamais connue. Eh bien, on va regarder la bande-annonce de ce film. Blue a eu un petit, c'est impossible. Hey, salut ma grande. Tu ressembles à ta mère. T'inquiète pas, je te promets de la ramener. Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique. Nous avons commis une grave erreur. L'horloge de l'apocalypse s'est emballée. Pour que notre monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. J'ai besoin de vos compétences. Tu viens ou pas ? Un bébé raptor ? J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure ? Oui, pourquoi ? Tout le monde s'accroche à son voisin ? Dis-moi que c'est pas vrai. C'est quoi ? C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite ! Non, 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 non ! Tu vois, on s'en sort bien. Alors, un film pour moi qui est correct sans plus, pas assez de dino, trop de blabla, mais ça se laisse regarder au moins une fois. Ça restera le moins bon de la série. Ce que je vous conseille, c'est que si vous l'avez acheté en 4K et en Blu-ray, passez directement à la version longue qui, moi, je trouve est vraiment très intéressante comparée à la version cinéma. La version longue, on a quand même 14 minutes de film en plus. Et on voit un peu les dinosaures qui se font dans la masse. Et ça, c'est vraiment bien. C'est ce qu'ils auraient dû faire au début. Alors, sous-titre italien, français, néerlandais, langue, on a du français height, résolution en audio. Ce qui est bien pour des dinosaures quand même. Donc, la réalisation de Colin Trayvon, donc, histoire originale est direct. Colin est de Colin Trayvon, donc, d'après les personnages de Michael Christens, qui est décédé, bien entendu. Scénario de Emily Christian Scholl et de Colin Trayvon. Production de Patrick Colway et de Frank Marshall. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Spielberg autorise quand même des choses à reprendre comme ça. Mais encore une fois, c'est business is business. Avec Chris Pratt, qui est très bon dans le rôle. Brice Dallas Howard aussi. Laurent Dels. Sam Neill, qui nous revient. On reprend les vieux et on refait du nouveau. James Goodlum. Day One, Day Wise. Il y a aussi l'acteur français Omar Sy, qui est là aussi. Voilà, donc, les ingrédients sont là. Mais bon, il y a des choses un petit peu arrachées. Arracher le sac, il y a quand même. Musique, ça, il ne faut pas y échapper. C'est Michael Giacchino, qui j'adore sa musique. La photographie aussi, elle est vraiment bien de John Schwarzman. Montage de Mark Sanger. Décor et de Kevin Jerkins. Costume et de Jonathan Johnson. Un jour, on vous expliquera et on filmera un peu Cracocas sur le T-Rex. On le déguiserait. Vous verrez un peu avec la capture motion comment il fait. Il le fait très bien, d'ailleurs. Il y aurait du film 2h41. C'est ça que je vous disais. Elle est longue, mais il est bien. C'est sorti chez Universal Pictures Distribution France. Sorti le 19 octobre 2022. Date de sortie en salle le 8 juin 2022. On avait été le voir, je crois, au Jurassic. Contenu, on a le boîtier fourreau. Et donc, la version exclusive. Bonus, bataille à Bicroc. Le nouveau genre des effets spéciaux. Les dinosaures parmi nous, dans les coulisses du Jurassic World. Régnons, pas la première fois. Marché noir des dinosaures. Je trouvais ça un peu aberrant quand même. Grabuge à Malt. Ça aussi, je trouvais ces scènes vraiment aberrant. Des dinosaures qui courent partout. En plus, c'est des... C'est pas des T-Rex, mais je sais pas. C'est des petits comme Blue. Ouais, je crois, un truc comme ça. Qui se promène dans... Ouais, je trouve ça un peu aberrant. Des animatroniques effroyablement réalistes. Dernière nuit, en pleine tête. Le retour du Diplosophore. L'intérieur de Dimitrodon. Crier un fléau. Passer le flambeau. Et Gigabète. Voilà. C'est vrai que c'est pas le meilleur de la série. Pour moi, le meilleur, ça sera quand même le premier. Voilà. Mais sinon, allez. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada